Appréhendez, je dis bien, quelque hauteur que ce soit, d'un quelconque dérapage que ce soit, dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Norky, la province des Littournes. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez-les, colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'État de droit. L'État de droit postule la lutte contre l'impunité. Et donc, nous travaillons sur la base des impunités zéro. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je dis et je vous remercie. Voilà, honorable sénateur et chers collègues, venez de suivre des réponses du membre du gouvernement. Tout en le remerciant, je voudrais aussi préciser que, effectivement, les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles. Et que notre volonté est ferme de ne jamais céder un seul centimètre carré de ce pays nous légué par les pères de l'indépendance. Je voudrais aussi souligner que plusieurs honorables sénateurs sont intervenus sur la demande d'une évaluation. Et moi, je vais rappeler qu'à longtemps, de l'État de siège, son Excellence M. le Président de la République, chef suprême des forces armées et de la police, avait clairement indiqué une ouverture à des échanges avec les caucus des honorables sénateurs et députés des deux provinces qui sont sous état de siège. Et ça a été un cadre, ceux qui l'ont été lors de la législature passée, qui permettait à ce qu'il y ait des échanges d'informations. Ensuite, il était aussi de coutume que la Commission Défense et Sécurité fasse aussi une évaluation. Et quand cela était possible, avec un retour vers leur collègue honorable sénateur. Et donc, nous allons d'abord nous assurer, étant donné que nous sommes dans la procédure de la mise en place de nos commissions, de faire diligence à ces procédures-là, et puis de revenir sur les cadres d'évaluation sur lesquels nous avons une collaboration avec la Chambre basse. Et donc, contact sera pris aussi avec l'honorable Président de l'Assemblée nationale à ce sujet. Mais à ce stade, après avoir remercié M. le ministre de l'État, ministre de la Justice et les gardes des Sceaux, nous allons le prier de bien vouloir prendre congé de notre institution et nous permettre de consulter nos travaux. Merci, M. le ministre. Honorable sénateur et chers collègues, à présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de loi, article par article. Nous commencerons par l'intitulé, et je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de l'intitulé de ce projet de loi. Et je vais demander à l'honorable Panda qui était déjà intervenu lors des questions de revenir sur sa préoccupation. L'intitulé du texte, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Y a-t-il d'amendement, c'est intitulé ? Sinon, veuillez le manifester. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1er. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 24 septembre 2024, dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu, la prorogation de l'état des sièges proclamée par le renonce numéro 21-015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement à cet article ? Sinon, nous allons l'adopter, veuillez le manifester. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Est-ce qu'il y a un amendement à cet article ? Sinon, nous allons l'adopter, veuillez le manifester. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'article 2 est adopté. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Est-ce qu'il y a un amendement à cet article ? Y a-t-il un amendement à cet article ? Sinon, nous allons l'adopter, veuillez le manifester. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de deux décennies, la République démocratique du Congo est en croix à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Itourie et du Nord qu'il faut. Dans la perspective de lutter contre les axes du mal, d'éradiquer l'insécurité et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence M. le Président de la République a, par ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées. Étant donné que, à ce jour, l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas encore totalement atteint, l'état de siège se voit être prorogé tous les quinze jours depuis son instauration, sous autorisation du Parlement saisie par Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres, conformément à l'article 144 de la Constitution. Il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. Ainsi, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable en vue de permettre, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et d'attaque de la coalition M23-RDF et d'autres forces négatives. Telle est l'économie de la présente loi. Y a-t-il d'un moment à cet exposé de motifs ? Oui, Honorable Panda. M. le Président, j'étais en train de dire que pour se conformer au corps du test, il faut la précision sur l'année A5 qui parle de la saisine pour prorogation. Je voudrais qu'à l'exposé de motifs, on puisse ajouter l'année A5 pour se conformer à l'article 1er. Puisque même les tests du Ministre d'État renvoyaient à la généralité. Ils ne renvoyaient pas à la précision de la saisine. Donc, je voudrais qu'on ajoute l'année A5. Merci, Honorable Président. Oui, merci, Honorable Panda. Nous sommes au troisième paragraphe. Et je vais demander aux honorables sénateurs de se prononcer pour ou contre l'amendement. Qui sont pour l'amendement ? Il y a une réaction ? Je ne l'ai pas vue. Honorable Pongwe. Merci beaucoup, M. le Président. C'est pertinent l'intervention du collège de José Panda. Mais l'incidence est mineure en ce sens que le texte nous vient de l'Assemblée nationale et il est déjà adopté. Si nous l'amendons maintenant, ça sera en des termes différents. Et cela pourra impliquer une commission paritaire, ce qui n'est pas dans l'essence des attentes du gouvernement. Notre suggestion est de laisser l'exposer des motifs tels quels. Article 144, ainsi compris la linéa 5e. Comme cela, nous allons adopter les textes dans des termes identiques que l'Assemblée nationale. Et cela ne donnera pas lieu à une commission paritaire qui nous prendra du temps et qui peut handicaper les bons fonctionnements des institutions dans cette partie du pays. Oui, je vous remercie. Merci, honorable Pongwe pour votre intervention qui est pertinente. Je vois que l'honorable Pongwe, il concède d'ailleurs. Il ne s'est pas concédé, honorable Pongwe. Je suis convaincu que c'est une coquille de forme au niveau de la transmission au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis convaincu que si on regarde les tests qui étaient venus au niveau de l'Assemblée, certainement que c'est une coquille de forme. L'article 130 de la Constitution qui prévoit qu'en cas d'électures différentes, d'adoptions non identiques, c'est quant aux éléments de fond. Mais les coquilles de forme n'ont jamais fait l'objet d'une commission paritaire miste pour aller parler des questions de logistique. Les questions de logistique, pour ceux qui connaissent, qui ont été, je prends l'honorable, on ne peut pas aller en commission paritaire pour parler des questions de forme de logistique. Mais sinon, je peux concéder, si la plénière est d'accord, qu'on puisse laisser la coquille. Car ceux qui vont nous lire vont considérer que l'article 144 renvoie même un état de guerre. Or, nous sommes en train de proroger l'état de siège. Si vous lisez l'article 144 de la Constitution dans son entièreté, renvoie aux éléments en général, même l'état de guerre. Or, nous sommes en train de siéger sur la prorogation de l'état de siège. Donc la précision reste détail. Mais je conseille de la plénière et souveraine. Merci, l'honorable Panda. On va peut-être prendre une dernière intervention de l'honorable Mouya. Bon, vraiment ces deux-là, parce que je ne pense pas qu'on devrait s'éterniser sur ce sujet. Merci beaucoup, l'honorable Président. Il s'agit là d'une question de logistique, comme le dit l'honorable Panda. Les textes que nous faisons, nous n'allons pas nous mettre à expliquer aux uns et aux autres qu'il s'agit là d'une erreur de frappe ou de coquille. Je propose que pour ne pas être en opposition avec l'Assemblée nationale, que nous puissions passer même à une vérification du texte originel. Ça peut nous permettre de rester et de ne pas nous exposer à n'importe quelle critique. Voilà ma proposition. Merci. En ordre, Indépoux. Merci de la parole, Monsieur le Président. Ici, nous sommes à l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est l'explication de la philosophie, de la loi que nous voulons en fait adopter. Et là, ça nous indique la compétence que nous en avons pour pouvoir adopter ainsi que les matières devant faire l'objet de l'adoption. Quelqu'un peut lire l'exposé des motifs sans attamer la loi quant au fond et il comprend tout cela. Donc, l'indication de la linéa 5 est tellement capitale qui détermine déjà ce que nous aurons fait quant au fond. Donc, moi, je suis d'avis avec l'honorable Panda pour que nous puissions insérer. C'est une question de forme. La compréhension de mon ami Patrice n'a pas sa raison d'être d'étamique puisque, sur le fond, nous avons la même philosophie que la Chambre et l'Assemblée nationale. Donc, les problèmes ne se posent pas en ajoutant à la linéa 5. Jeudi. Oui, merci, honorable. Je voudrais peut-être nous rassurer parce que, effectivement, ici, on est à l'exposé des motifs. Mais lorsque nous regardons, finalement, les articles que nous avons adoptés, vous verrez qu'au niveau de l'article 1er, nous nous sommes assurés de préciser la linéa. Et donc, on ne souffrirait pas, pour moi, de rester dans le texte qui nous a été transmis et que, s'il y a une vérification, parce qu'on nous a demandé de le faire, nous pourrons procéder à cette vérification-là. Mais au moins, à ce stade, ça va nous permettre d'évoluer avec notre travail. C'est la proposition que je fais à la plénière. Et je vais demander, alors, aux honorables sénateurs de se prononcer sur la proposition que je fais. Qu'ils sont pour. Qu'ils sont contre. Qu'ils s'abstiennent. L'exposé des motifs est adopté. Honorable sénateur et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption des articles de ce projet de loi, ainsi que l'exposé des motifs. A présent, nous avons voté l'ensemble de ce texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour ce vote. Afani Idrissa Mangala. Agito Amela. J'ai hâte de répondre par oui ou non, s'il vous plaît. Ou abstention. Ou abstention. Ou abstention. La chancel. Agito Amela Carole. Aminata Namasyah Bazego. Babanga Mpotiolo Anise. Ba Abanga Manzalo Noela. Oui. Ba ende et tafe et liko Jean-Claude. Oui. Ba ati lukwebo modeste. Oui. Ba ati Tito Arlette. Oui. Ba manissa Saidi Jean. Ba nyo debo Daniel. Non. Ba seane nanga Christophe. Ba sengezi katintima Norbert. Oui. Ba tumoko Afozunde Jean-Pierre. Ben bando kwa Françoise. Bo boy Moanela Nadine. Bo ketchou bo fili Jean-Paul. Oui. Bo lenge bo ponde Gabriel. Bo ongongko i Pankras. Oui. Bo siyo wa bo siyo Claude. Oui. Bo teman bo yokati. Bo lakali mo lulunganiya Aristide. Oui. Bo sa mo sobu Wili. Da wwezi mo kombe Jean-Pierre. Diahoya Netuola Jean-Ci. E kumbo longulu Moïse. E Simba balu wa bolea bienveni. Gebanga tarangu toro Norbert. Iji tabanyi Zakaria. Ilunga Kitombo Lwe Alain. Isengendelo Bokeka Kornei. Oui. Kabamba wa Umba Israel. Par procuration, oui. Kabasele Tubajika Mike. Mike. Se Miki ou Mike. Miki. OK. Kabila Kabange Joseph. Kabongo Binene Dany. Kalala Wakalala Jose. Oui. Kalambaye Kachyobo Jonas. Oui. Kalonda Dela Idi Salomo. Kalumba Monangongo Justin. Kanda Kalambaye Kier. Oui. Kanimbo Shindani Michelle. Kapenda Kasuku Justin. Kasereka Katoko Lio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Viki. Kayala Ninga Renadele. Kazadi Kankonde Ivan. Oui. Kimbulu Jamba Richard. Oui. Kinduelo Lumbu Pascal. Kumbodi Mo Kababile Ana. Kunda Muto Ki Christian. Linge Po Molonga Michelle. Lodi Emongo Jule. Luanga Muke La Fosta. Lueto Ki Didi Platini. Lu Manu Mule Nda Buana Sefu Adolf. Lu Nguana Matumona Jack. Lu Tundula Apala Penapala Christophe. Lu Manu Mungu Kelle Manga Dima Prosper. Lu Ma Chata Kayembe Celestin. Oui. Lu Mbingo Mvula Uber. Oui. Lu Mbogouje Marembou Anne. Lu Mondongue Bamboulou Alexi. Lu Munganga Pili Gaspar. Lu Mpanda Kabangou Jose. Lu Peti Uwoto Bernard. Lu Mwabilou Mbayou Mkala Pius. Lu Hansi Mbembe Estash. Lu Kamba Kadiatan Zemba Jonas. Lu Kenge Chay Kabongo Silvan. Lu Leka Bajikila Florence. Lu Mumba Kongolo Wa Kongolo Gerard. Lu Mbere Mathozi Papi. Lu Montoa Bulu Kuna Lwabeya Jean. Lu Tima Sakrini Herman. Oui. Lu Ya Muboyayi Clement. Oui. Lu Amike Di Makani Marcus. Lu Ando Kapten Patristine. Lu Isha Kasiwa Janvye. Lu Na Ikamba Simon. Lu Na Weji Yav Norber. Lu Mga Lamulume Baka Kenga Joseph. Oui. Lu Mga Bani Ngo Voli Adonis. Lu Ngu Ndu Bi Dwaya Segwit. Oui. Lu Mgo Bilamba Kajantini. Lu Mgo Ika Sanji Alphonse. Lu Di Anza Bayo Kisa Kisoula Nefertiti. Oui. Niko Mbasabangu Maduleni. Nko Le Chimwanga Gaston. Oui. Nkulu Mbuya Herve. Nkunku Bakalu Pauline. Omana Bitika Pascal. Npungwe Mbuyu Lu Yongola. Ramazani Masudi Kilele. Oui. Remoyo Samichel. Non. Samalukonde Kienge. Oui. Sinango Ngwakoli Edi. Oui. Chi Seke Di Ilunga Roger. Chi Seke Di Kabase Le Jean. Oui. Vangu Kisongo Babi. Vuna Bandi Kanya Mihogo. Mi Higo. Mi Higo. Mneke Kanya Mihogo. Mi Higo. Mi Higo. Mneke Kanya Mihogo. Mi Higo. Ok. Yamba Chibangu Asen. Voilà. Le texte, le projet de loi amené par le ministre de l'État, le ministre de la Justice et Constantin Moutama à la Chambre haute du Parlement a été adopté, examiné et adopté. Donc l'état des sièges sera prolongé. Et c'est conformément à la demande du président de la République qui n'avait pas assez de points à l'ordre du jour. Il y en avait deux au total. Je crois que l'ordre du jour étant épuisé, le président du Sénat va prendre la parole. La parole est à M. le Sénateur. Le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Et en revenant sur la question des organes du Sénat à mettre en place, je vous invite au respect des délais accordés. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et que Dieu vous garde. La séance est suspendue. La chaîne des institutions, la RTNCH, chaîne des grands événements, met alors fin à cette rétransmission chapotée par Papi Nguina Mau, qui était à la réalisation avec toute l'équipe technique. Nous rendons l'antenne à la station. Nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement avec la même ferveur et le même plaisir. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada